voilà vous entendez bien vous me voyez bien tout va bien impeccable 2p câbles 3p câbles alors répondez un peu vous entendez vous entendez pas nickel voilà j'ai mis l'enregistrement marche alors après c'est pas fini parce qu'il y a toujours la finition tu sais je suis le roi de la finition hop là je sais pas si on peut dire ça là alors ensuite mesdames et messieurs pour le plaisir de beaucoup et de chacun je vais pratiquer qu'est ce que je voulais faire d'autre oui le retourner quichesque toi la quiche elle est belle on regarde ça ça se mange tout seul regarde tu prends la petite assiette j'ai une petite assiette je pris une assiette d'enfants et dans l'assiette je vais réceptionner la partie 1 de l'apéro alors je vous explique je vous explique vous avez la partie 1 de l'apéro à cola quiche partie 2 de l'apéro à cola qu'est ce que j'ai fait dans tous les sens ça je récupère on va mettre plus par là tu vois là tu retournes un peu le pain tu as envie que le fromage il s'en aille mais plus tard par coup le mans interposé il doit s'entendre voilà c'est magnifique voilà hop il y a trop de gens qui veulent s'en aller j'avais fait un regroupement putain ça commence à chauffer les gilbert j'ai la palouche qui chauffe ça et ça on n'en a plus besoin rapatriement bon c'est là c'est le prépéro après il y a l'apéro et après on mange le prépéro est en cours là regarde tu la tournes là tu la testes je la teste test chaud ne faites pas ça chez vous enfin c'est sur une plaque c'est logique retournement c'est bon on n'a pas chaud on n'a pas froid enfin moi y compris voilà là c'est beau maintenant je prends mon breads ça commence à fonder tu sais comment ça fonder ça respecte je retourne josette Petit visionnage de josette avant son retournement Oh que je suis méchant avec vous j'aime bien être méchant je vous le dis je me suis régalé je suis très fier de moi alors là regarde je prends josette comme ça je vais la nourrir josette je prends le sac dans lequel il y a la marina et là j'aime qui josette dedans je vois l'idée jean je repique josette et j'en ressors josette voilà on est parti pour des heures de bonheur je ferme faites moi y penser dans cinq minutes sans moi du bois je récupère mon prépéro c'est le prépéro hop je pose le prépéro alors là on commence à être sérieux on arrive dans la dernière ligne droite du prépéro alors pour le prépéro il nous faut alors voilà ensuite comme ceci et hop là et ah ça n'a pas marché c'est logique ça marche voilà le prépéro voilà le prépéro on surveille le barbecue bien entendu mesdames et messieurs the kitsch the cinquante et un and the sirop d'orja là on est prêt pour le prépéro je prends le pasta chou di chouchou bengkou la pasta chou je j'envoie directement à l'intérieur du verre oh point trop dans le fond un abonné coup derrière le nez c'est parti mon kiki c'est gatan que vaut le bal un peu de sirop d'orja jalala c'est bon ça et et j'y adjoint et j'y adjoint la flotte hop là la flotte la flotte la flotte la flotte la regarde voilà oh ne le noie pas malheureux qu'est-ce qu'il fait il met de l'eau calme toi j'ai pris ma douche ce matin calme c'est tant de pluie ou quoi il y a l'orage que tu montes en eau mais si là point trop d'eau il faut et oui ma foi va tout va pas tout inonder quoi calme toi sur l'inondation alors là hop attends et là hop bonjour comment allez-vous bienvenue dans ce moment à comment dirais-je attendez j'oublie mes bouquins c'est important bienvenue dans ce moment d'apéro time unique bonsoir à tous santé à tous de retour après le live avec mon pote pascal j'espère que vous étiez là je bois à la santé de ben de qui à la santé de fuda qui a offert un abonnement à caichou santé un abonné un coup derrière le nez je rigole pas et la santé de gata voilà voilà santé à vous bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors la petite quiche alors ce n'est pas une quiche lorraine mais elle s'en approche c'est une quiche au jambon toute simple ça c'est incroyable regarde ça attends je te refais monsieur monsieur Dol Guldur est-ce que les orques à Dol Guldur ils boivent deux pastouches bonjour bien de Dol Guldur on boit le pastouches attend je vais enlever ça parce que ça doit un peu gratter non ? et oui à la santé petit qui suit alors écoutez je ne le fais pas souvent tous les soirs bonsoir à tous messieurs santé à tous je vous souhaite un bon week-end on va commencer par un beau dimanche je ne sais pas combien nous sommes mais sachez que à 1550 abonnés jusqu'à 5 heures du mat on est fou voilà 1550 abonnés jusqu'à 5 heures du mat monsieur Happy Celtic santé à vous à vos proches prenez soin de vos familles je vous aime tous c'est sincère monsieur Dol Guldur à la vôtre aux orques santé à santé à tous monsieur Jean-Michel à moitié un abonné un coup derrière le nez primez-vous abonnez-vous respectez-vous Jean-Michel à moitié santé à toi et bien mesdames et messieurs bonsoir à tous ce soir nous avons Joss nous avons Happy Celtic nous avons Jean-Cobaline Mix nous avons Jean-Michel Moitier nous avons le redoutable et non moins magnifique Rico Coloreuf Nébureux Nébureux jambes tordues Nathan 0 de l'heure à l'heure c'est Bibi le redresseur de torts le fantastique mollusque qui reste mou Oigo 34 gros le brave le redoutable Joko Kofi 666 F underscore 12 qui nous dit Bobinou ça fait 5 minutes le pain 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 oh putain oh putain oh putain urgence urgence Oh putain, oh putain, urgence ! Putain... On le paie ! Oh, il nous a sauvé l'existence du pain ! Le prêt-apéro peut commencer, mesdames et messieurs ! Oh putain, le pain dit ! Qu'on offre un abonnement à cet homme, c'est un sauveur ! Attendez, j'arrive pour boire les couses, inquiétez pas ! Regarde ! Tu poses ta planche comme ça ! Laisse-moi te montrer le pouvoir de la planche ! Regarde, tu poses... alors attends ! Tu as la planche comme ça ! Là, tu poses le pain ! Là, tu poses la kikiche ! Ça, tu le mets ailleurs ! Regarde bien ! Voilà ! Apéro time ! Ce time ! Voilà ! Comme ça ! Là, regarde bien ! Tu prends le pain comme ça ! Oh 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 ! Écoute ! Écoute ! Tu as le bruit ou pas ? Attends ! J'ai une idée, tu rends mieux le bruit ! Oh écoute ! Écoute ça ! Je te rapproche du peng ! C'est méchant ça ! C'est un recabier méchant ! Au sandwich top ! Oh ! Oh la la ! Oh oh ho 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 ! Oh ! Oh quel enculé ce peuple ! Regarde ! Regarde ça ! Regarde ! Et désespère ! On va le manger. Ça, tu vois... Ça, tu vois, c'est mon concept du bon vivant. Hum, je t'explique. J'ai un vieux bout de peigne, un reste de roblochon, et un peu de jus de porc. Un jus de porc, quand tu saches pas ce que c'est, c'est ça. C'est incroyable, d'accord ? Je les mélange et j'obtiens ça. Désespère. Regarde. Et ça, je te régale. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. À la tienne. Ça, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il me dit ? Regarde ça. Regarde-moi ça. T'as vu ? Juste un peu de pain. Du roblochon, on est bien. Je te mange une question. À la vôtre. À ça, à Castiel 21. À Kaora 34. Santé. Il y a le train de la hype. Mesdames et messieurs, il ne manque qu'une personne pour aider jusqu'au niveau 2. Monsieur, il n'y en a rien. Merci pour ton printemps. Je demande à bonne base. Santé. Il y en a presque plus, il va falloir remplir. Bon, après, je t'explique, jeune. Je te remets sur la caméra du bras articulé. Tu vois, bon, là, tu as un peu fait le carnage. Tu es propre sur toi, quand même. Tu t'es respecté. Tu éloignes les miettes. Très pénibles, les miettes. Je déteste les miettes. Tu ramasses un peu les miettes à côté. Attends, jeune. Je vais boire à ta santé, jeune. Regarde. Là, jeune. Je prends la petite quiche. Je fais avec amour par la femme. Tu enlèves le truc, comme ça. Regarde. Ça, c'est pas beau, ça. Voila. Là. 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 Et voilà. Là. extrêmement esthétique. On appelle ça un petit bateau. Merci à tous pour les abonnés. Abonnez-vous, respectez-vous, primariorisez-vous. Je ne sais pas si c'est globalement français ce que je viens de dire. Là, je vais rouler Gilbert. Gilbert, il est sale. Gilbert égale zéro. Je vais replonger Gilbert dans la marinade, voyez-vous. Ça, vous le voyez de toute façon. Tiens, regarde Gilbert, il est beau. Je le replonge dans la marinade. Tiens, hop, hop, tourne-retourne. Youplala, hop. Et allez Gilbert, à tout à l'heure. Là, Gilbert, il va être divin. Vous l'avez pas vu Gilbert ? Ah putain. C'était Josette tout à l'heure, c'est vrai. Tiens, regarde. Regarde comme c'est beau ça. Ma femme est bonne pour deux choses. Me péter les couilles et faire des bonnes quiches. Alors, je dois boire à la santé de GC Atomic. À la tienne, mon ami. Je bois bien sûr aussi à la santé de GC Tosmo. Que les gros cons soient parmi nous. Abonne-toi, respecte-toi. 1250 abonnés, nous restons jusqu'à 5 heures du matin. Ça a l'air très bon en tout cas. Alors, que ta fracte, terre, je tiens à te dire que tout en remplissant mon verre du pur bonheur de l'existence, le pastis. Si c'est pour faire mauvaise ripaille, mieux vaut faire bonne diète. Voilà. Pour apprécier une bonne ripaille à venir. C'est une règle à laquelle vous devez vous assigner. Ouh là là, il est noyé. Allo, appelez la SNC. Oh, nous avons un grand noyé dans la rade. Il est noyé. Il est noyé. Je suis désolé, il est noyé. On l'a noyé. Quel enfer. Alors, qui fait ça, que j'ai raté de beau dans l'univers redoutable de notre monde ? Ne m'épargnez pas. Quel frasque de l'univers j'aurai malencontreusement oublié de voir. La victoire de la France contre les vikings. Ah bon ? Écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Un bon coup de cette coupe du monde. La France, c'est le pays des droits de l'homme. On nous le rabat sans arrêt. C'est même pour ça que on nous fait obligation d'accueillir toute la misère du monde dans notre planète, de la planète en France. Il nous c'était de notre devoir que cette coupe du monde soit boycottée à la vôtre. Au bout d'un moment, il faut être cohérent. On ne peut pas... Enfin non, vous avez raison. Au bout d'un moment, dans ce monde, il y a cohérence à aider tout et n'importe quoi dans sa détresse. Et en même temps, aller là où des gens sont morts par paquet de douze pour construire des stades climatisés au milieu du désert. Mais je suis à la retraite. Mais je suis à la retraite. Alors, moi personnellement, je ne regarde pas. Après, je n'ai jamais spécialement aimé la coupe du monde. Après, je sais qu'il y a pas mal de monde qui ne vont dire rien à foutre. Je regarde où que ce soit. J'ai du mal à cautionner l'hypocrisie qui vient de toute part. Il ne faut-il pas un point de départ à la vertu pour retrouver sa vertu. Le meilleur, c'est ça. Le pain avec le fromage fondu. Vous êtes beaucoup à la regarder. Juste par curiosité. Non. Est-ce que vous êtes beaucoup ? Alors, regardez. Pour tous ceux qui cherchent à faire culpabiliser les gens en sortant d'autres cas infects, le fait que l'on accepte un cas infect ne veut pas dire que ça dédouane l'a accepté un autre. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Je vais aller chercher le rouladou magique. Je vais aller chercher le rouladou magique. On va aller manger. Donc, je vous disais, est-ce que vous êtes beaucoup ? Regardez ces coupes du mandor. Ce soir, ce sera un match important, non ? Vous avez vu marrer du cul ? Rien à foutre. Tant mieux. On est un peu excité dessus. Ce soir, c'est France-Danemark. C'est fini ? Déjà ? Non, mais... Ça n'a pas été... Ça a été validé pour des causes financières monétaires majeures. Et surtout parce qu'il faut de l'essence. Je joue à GTR-RP ce soir, oui. Ce soir, ce sera les dernières passes d'armes de Joël Quenel. Déjà, ce n'est pas sûr qu'on arrive à sortir de la prison. Adieu Joël Quenel. Bonjour Michel Anclume. Voilà. Pour que demain, nous ayons un beau Michel. Ah oui, c'est 50-50. C'est quand même 51% de oui. Ce n'est pas beaucoup. On ne va pas mourir en prison. On va être plus créatif. Santé à tous les abonnés. Abonnez-vous, respectez-vous. Anaria. Castiel 21. A Pendwick 29 120. Salut, j'ai essayé Xover. La vérité. La vérité, je ne suis plus abonné. Ça me fait du pain. Ça me fait de la peine. Le perso, tu prends la voix du vieux fou. C'est lequel, la voix du vieux fou ? C'est celle-là ? Ou c'est... Ou alors ? Je vais tous vous tuer pour ta petite salope ! Vas-y, fr. Santé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mesdames et messieurs, tout le monde remercie Spoutnik. La première, c'est Tonton Michel. Bonjour à tous les jeunes. Tout le monde remercie Spoutnik. Cinq abonnements et j'arrête de lire. Alors, cherchez la solution. Dans les petits gestes, les rapports de responsabilité sociale et environnementale. Des entreprises, la teach of good ou la croissance verte, ça reprend de la massade d'amendes fissurées au lieu d'en revoir. Les fondations. Pour être à la mesure du défi de notre époque, celui de changer nos modes de vie à l'aune des dangers qu'ils font peser, nous ne pouvons faire l'économie d'une réflexion sur le cœur du réacteur. bien dit. La violence, la domination et l'aliénation qui nous tente la société patriarcale et capitaliste. sans capitale, pas de pastis, sans pastis, pas de mauresque, sans mauresque, sans liesse. Nous ne voulons plus prendre, utiliser puis jeter impunément. Nous voulons jeter, utiliser puis prendre correctement. la distinction. La distinction entre la culture et la nature. Elle a été construite, ça pour donner un temps, sa joive le puissant, l'hégémonie. Et surtout, la suprématie de quelques-uns, elle a marqué au fer rouge, la bourgogne, des hommes de terreur, comme armes disciplinaires massives. Car la prédation de l'androcène, et sans éthique, expropriation, appropriation, colonisation, déforestation, génocide, on sent les marques les plus visibles. C'est qu'abonnement que j'arrête. N'hésitez pas, parce que j'ai envie de me tailler les veines. J'ai mis du gras. Prenez la chasse aux sorcières, celle qui a eu lieu à la Renaissance en Occident. Les guerres contre les femmes nées, les enclosures, quand les propriétaires ont interdit l'accès libre au commun, et que les femmes se sont rebellées contre les privatisations de la nature. Elle explique Sylvain Ferré d'Erelitchi dans « Caliban de la sorcière ». Il fallait qu'elle cite un titre, car sinon elle fût cette inepte. une chasse aux femmes profondément liée à l'émergence d'une vision virilististe androcentrée du monde, où la nature vivante, sacrée, soignante est devenue profit, ressource, revenu. Ça suffit ! Ça suffit ! Pendant « Free Cycle », trois siècles, des centaines… Est-ce que quelqu'un me pourrait s'abonner ? Parce que je souffre, c'est terrible. Le niveau de nullité d'écriture… Attendez. Il faut qu'on fasse le plein au bord de l'autoroute. Le niveau de nullité d'écriture de ces personnes est affligeant. Deux centaines de milliers de femmes ont été emprisonnées, torturées, dépossédées et se sont vues confusquer leur bien leur terre. C'est faux ! 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 Car c'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Petit recours d'histoire pour les trois tanches qui ont écrit ce livre. Il y a eu moins de personnes tuées pendant la Grande Inquisition qui en fait était menée principalement en Europe par Torquemada, le grand inquisiteur de la Sainte Église Espagnole qu'en totalité pendant la Révolution Française. Et j'ai bien dit dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'avant de tuer quelqu'un, étant donné que la Sainte Bible édictait le fait que la vie est sacrée, avant de passer quelqu'un par le bûcher pour purifier son âme, il fallait passer par énormément d'étapes. La vie était bien plus respectée à l'époque des monarchies qu'à l'époque des républiques. Donc c'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! C'est un préjugé véhiculé par le cinéma et surtout par tout ce qui tourne autour des sorcières de Salem et des histoires qui ont lieu par rapport aux purités aux États-Unis lors de la conquête des États-Unis, ce qui se passe bien après. Donc c'est faux ! 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 C'est quand même terrible de penser que cette personne, mademoiselle Sandrine ou madame, je ne sais pas, qui se fait déconstruire en mariage ou pas, qui est professeur de faculté de Lille, soit capable d'écrire des inepties pareilles. Tu as combien de figurines ? Milka, le bon chocolat, j'en ai suffisamment et de façon répétée. C'est incroyable cette histoire. Personne n'écoute rien quand je dis c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tiens, regarde, il y a tout ça. Tu as vu, ça fait beaucoup quand même. Bougez pas, je reviens, je vais chercher le steak ! Je suis rassé l'heure du steak ! Regarde et désespère ! Regarde et dépéris ! Regarde et n'espère rien ! Regarde et périt ! Voilà ! C'est beau, hein ? Et là, on va utiliser ce qui reste, tu vois, de sa propre Marie-Doudard. Ah, barbecue de Rapha ! Qu'est-ce que tu sens faire vraiment du barbecue ? Tu m'appelles, hein ? Qui est nul ce barbecue de Rapha ? C'est vraiment, 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 vraiment hyper beau ! Ça vous a plu ou pas ? Vous l'avez vu ? Bien sûr que vous l'avez vu ! Bon ! C'est quoi du bœuf ? Non, c'est du rôti, là-bas, j'en peux plus de liens, cette merde ! Je veux dire, au bout d'un moment, si en plus elles ne sont pas précises dans leur recherche, qu'elles débitent n'importe quoi pour se donner crédit, ça fait pitié, hein ! Et du cochon ! Bonjour, ils se lattent ! Moi, je mange un kebab ! Il y a 600 chaises, tu manges un kebab ! En prison ! Les kebabs, c'est en prison ! Un bon kebab dans la bonne prison ! C'est à quel artigoine préférée ? Non ! Alors ça, c'est simple comme question ! C'est celle-là ! La vie elle est belle, hein ! Après, j'en ai une deuxième qui est ex aequo ! Celle-là ! Celle-là, elle est belle, hein ! Magnifique ! Et enfin, Celle-là ! Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas 7 ans, mais ça, vous noterez la précision ! Pièce identique là, et là ! Fenêtre là, et là ! C'est temps ! Ça, ça c'est... Ça, ça va là ! C'est Lucas qui l'a bougé parce qu'il était jaloux ! Vous avez vu que c'est symétrique ? Incroyable ! C'est la maison de l'amour de papa ! Là-dedans, il y a l'amour de papa ! Voilà ! Autre question ? Boire une Reince-cochon... Ça compte, Bob, bien sûr ! Bien sûr ! Pas du tout ! J'ai pas le regard du papa ! J'ai le regard objectif ! J'ai dit pendant un an que mon fils était surdoué ! Il a fallu qu'il y ait une psy débile qui vienne le voir pour dire qu'elle est surdouée ! J'ai pas besoin de vous pour voir qu'elle est surdouée ! Je le savais déjà qu'elle était surdouée, je suis pas une débile ! Mais si on marque pignes rouges et citron de bière ! Santé ! Lesbotronics santé à toi ! Un abonné ! Un coup derrière le nien ! Bah alors ! Au potentiel, mais on rêve pas surdouée ! Oui, c'est vrai, pardon ! C'est tellement ridicule ! C'est-à-dire que le potentiel est haut, mais qu'on ne l'a pas en teint ! C'est pour pas faire de la peine aux autres extras, c'est pas les catégoriser comme une grosse tache ! Alors qu'est-ce que j'ai raté d'autre à part la coupe du fion ? Un sixième 49.3 ! La vache ! C'est pas mal ça ! Alors... En général, quand le 49.3 est dégainé... Enfin avant... J'ai Chirac le premier à avoir dégainé, je crois... Juste après... Il y a un remaniement... Du gouvernement, tu vois, parce qu'on se respecte ! Mais là non ! Voilà ! On est en plutocratie ! J'ai vu quelqu'un qui parlait de sandwich vendu à 100€ à Taïwan par Gordon Ramsay... Racontez-moi ça ! J'ai vu aussi cette joyeuse de nouvelles... Enfin, cette news quoi ! Comment ça, sans le sandwich, il doit être bon ! Plus l'air Taïwan, c'est loin ! Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il doit y avoir du foie gras, du caviar, je sais pas... Je tiens à vous dire une chose... En parlant de caviar... Si à Noël, vous avez l'occasion de choper des oeufs de hareng fumé... Oh là 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 ! C'est incroyable ! Incroyable l'oeuf de hareng fumé ! J'ai découvert ça en allant manger chez mon pote Lucas... Quand est-ce que j'ai découvert ça ? C'était quel jour ? Je me suis ni à ce qu'elle fasse ! En jeudi... En d'ordi... Mercredi matin ! Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'incroyable mercredi matin de Bob Legob ? L'incroyable mercredi matin de Bob Legob ! Bob Legob... Je suis calé chez moi, comme ça... Je dors ! Parce que la veille, j'ai rien fait ! Ça sonne ! Je me réveille, je m'éveille... Je prends le téléphone... Je l'allume... Je lui fais, allô ? C'est qui ? Et pourquoi ? Et là le collègue Hug, il me fait... Ça fait longtemps que tu n'es pas venu le matin pour déguster les bons vins... Tu fais quoi là ? Je lui fais, attends, il est quelle heure ? Il me dit, il est 7 heures... Ils sont là les autres ? Pas encore... Je n'ai pas appelé tout le monde, il me dit... J'ai fait, ah... Bon, j'ai combien de temps ? Il me dit, tu as une heure... Rendez-vous à 8 heures... Je dis, ben d'accord, j'arrive... Je raccroche... Je mets deux gifles bien sentis à mon poteau de tente qui était là... On y va ! Hygiène, hygiène ! Calme-toi, calme-toi ! On n'a pas le temps ! Je... Je m'habille, je m'appelle, je me fais beau, je monte sur mon scooter qui file comme le vent... à peu de choses près je suis à peu près dans la réalité et je vais chez mon copain Hug à la cave de bail à côté de la sortie de la bouche de métro bail côté droit côté impair et là j'arrive je me suis couché tard je suis fatigué il se passe quoi ? il me dit j'ai reçu des choses incroyables j'ai fait bon, qu'est-ce qu'on mange ? il me dit je parlais en termes de boisson je fais oui bien sûr mais surtout, qu'est-ce qu'on mange ? ils sont où les autres ? il me dit tu es le premier il me sert un petit vin sucré doux du matin que tu bois, un préchouton je le bois bon, je lui dis écoute il me dit oui les collègues ils arrivent bientôt il me dit oui je fais ah bien alors qu'est-ce qu'on a à manger ? il me dit mais tu penses qu'à manger ? je fais oui aussi à boire qu'est-ce qu'on goûte de bon ? il me dit plein de choses je fais bon et là il me sort du foie gras il me sort les oeufs de haram il me dit mais qu'est-ce que c'est cette merde là ? tu verras c'est bon il sort le bon pain il sort le bon jambon ibérique il sort le boudin de salers tu connais le boudin de salers ? il me sort les fromages le comté 38 mois d'affinage il est tellement affiné que même l'affinaire il est mort à l'affinant le roquefort de la Loire qui n'est pas du roquefort de la Loire mais qui est meilleur que le roquefort de la Loire mais qu'on dirait du roquefort il est bon oui monsieur 38 mois d'affinage il me sort les petits chèvres des chèvres à la truffe à la lamelle de truffe on prend le bris, on le fende il me dit j'ai des bris de truffe on m'a fait un truc bien on fait le fromage à la truffe tu as du bris ? il me dit oui je me dis attends qu'est-ce qu'on attend ? je le fais je prends le couteau je le coupe en deux il est comme ça le bris ça après comme ça hop après je prends la crème fraîche bien épaisse d'ici un kilo je la sable je la poivre je prends un pot de bris de truffe à l'huile d'olive je lui dis c'est peu il me dit ça suffit tu veux me tuer le commerce je fais le commerce il sera mort quand les collègues ils vont arriver le bris il est mort je lui dis c'est pas faux je mets une deuxième pot je remue je touille j'aère à quoi le fouet clac 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 là je pose dessus je pose dessus comme ça la spatule là je suis là là il y en met ça d'épaisseur de crème à la truffe je reprends le dessus du bris en principe selon les règles de courtoisie de la diplomatie il est interdit par la convention de Genève de manger le bris de maux truffé avant 15 jours pour que la truffe elle émane son parfum à l'intégralité du fromage mais nous sommes des forbans des brigands des mercenaires et j'emmerde la convention de Genève oui monsieur ensuite il me dit je vais te faire un truc il dit faire quoi il dit épluche les avocats et après tu les écrases tu m'as bien vu c'est ce qu'il se passe tu me prends pour un végan il me dit t'inquiète c'est bon mon instinct il fait cuire des grandes tranches de pain grillé plein parce qu'on est plein et là il prend une tranche de pain grillé après on pepse un peu mon piment d'Espelette huile d'olive sel poivre mon avocat écrasé le met comme ça ensuite il ouvre le pot d'oeufs d'aramme fumé et on en met dessus une bonne couche c'est petit c'est noir et c'est tout rond et c'est bon après on met un peu le citron par dessus et on coupe comme ça clac 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 on fait 400 tartines pour les collègues et tout et je goûte mon dieu Mazette tout homme vivant sur cette terre doit goûter au moins une fois l'oeuf de haram fumé le barbecue c'est ça il faut que tu es fredi un peu s'estão le vin qui est tue des lieux impis. Viens découvrir la toute-puissante. Vous allez voir là, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il y a. Regardez bien. Rapproche-toi un peu. Sois pas timide. Plus besoin du barbecue. Ne sois pas timide. Ça va aller. Ça va aller. Oh, ça c'est beau ça. Ça, ça m'a l'air pas mal. Je vais goûter. Je vais goûter parce que j'aime bien que vous goûtent. Il y en a un peu ? Non, il y en a pas ? C'est bon. On va recouper une autre range. Très fine. C'est bon. Tiens, regarde de près ce que ça donne. C'est bon. Tiens, voilà. Il y en a personne qui vient de parler pour la première fois sur le chat là. DJ, Biladin, machin chouette. Moi, je sais. C'est un live français ici. Donc tu parles en français, s'il te plaît. Bonne journée. Allez, 10 minutes en prison. Attends. Regarde de l'autre côté comment c'est beau. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Regarde ça. C'est complètement gagare les gens. T'as envie d'être un gaga, reste un gaga chez toi, ou pas ou quoi ? Regarde, ça va être encore plus beau, encore plus fort. Regarde, on va faire ça, là tu n'es pas prêt, je te le dis. Je pense que là tu ne te rends pas bien compte de ce qui t'attend. On va donner ça. Regarde-moi ça. Regarde ça, ça c'est beau ça. Regarde ça, ça c'est incroyable. Alors en fait, je vous explique. Je l'ai fait marronnier dans du vinaigre, sauce soja, sel, poivre, miel, et mon pote Wang Fu des abeilles de la Plaine, ail, ciboulette, c'est bête, échalote pendant 4 jours au four. Bon sang. Alors, je tiens à préciser que la cuisson est rosée, parce que seuls les hérétiques mangent le porc bien cuit et les idiots pour la simple et bonne raison que le morceau de viande est passé au congélateur. Bon, le brave potentiel Paranzit. Il supporte assez mal les mêmes 20 degrés. D'où cette cuisson rosée qui est parfaite. J'y sais, Adelou, bonsoir Bob, bonsoir la chatte. Je suis comme la viande. Je la regarde, elle a l'air appétissante, elle est incroyable. Elle me fait fort de toute la manger, d'ailleurs. Tiens, regarde. Voilà, ça c'est une jolie petite cuisson, tu vois. Ça se laisse manger. Je la spluche-pluche un peu dans son propre jus. Incroyable. Ah, c'est ni un dîner, ni un after de troisième et demi-temps. C'est juste l'apéro. Mais c'est l'apéro, ça. Vous avez fini ça, vous n'avez plus faim après ? Si c'est le cas, vous êtes tous des putains d'hommes soja, je vous le dis. Regarde ça comme c'est beau. Attends, il va faire la mise au point. Il va la faire. C'est un petit rôti de porc. C'est de l'échine. Au goût et... C'est vraiment plein de doigts. Un rovinbou ? Non ? Regarde. On mange tout seul ça. Je bois pca avec, c'est l'apéro. Un pastis. Salut Bob. Possible de répéter la marinade ? Oui, bien sûr. Vinaigre de cidre. C'est tout au pif, mon poteau. La cuisine, c'est du ressenti. Ce n'est pas de la quantité. Tu fais tout avec le cœur. Alors, vinaigre de cidre. Attends, je remonte mon pantalon. C'est terrible. J'ai perdu encore du poids. Ton oeil est à balance. Excellent proverbe algérien. Qui est issu d'une passionnée de cuisine. Donc, je répète. C'est bon ça. Vinaigre de cidre. Miel. N'importe quel miel fera l'affaire pour un miel qui n'est pas trop fort. Sos shôja. C'est pour honorer les vaillants chinois qui sont d'excellents cuisiniers. Contrairement à ces salopes de japonais. C'est bête, ciboulette, échalote, coupée très finement, tu mets un coup de mixeur, aïe. Sel, poivre, tu mets dans un plat, là je l'ai mis dans un morceau de film alimentaire, de sa congélation. Ah oui, Joby devait être avec moi dans la cuisine, j'ai mis du paprika fumé aussi. Merci Joby. Ravio Lufuide, l'argent de Jeff Uso bien dépensé, merci à toi, santé. Tu le laisses 3-4 jours au frigidaire, tous les jours tu le prends, tu le roules dans sa marinade, tranquillou, et après tu fais que le barbecue, tu te régales, mon pote. Je peux t'assurer que tu te régales. Regarde, en général, tu vois, contrairement à Monsieur Rafa qui te dit c'est vraiment, 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 vraiment bon. Quand une personne se lèche les doigts plusieurs fois, le gestuel ne ment pas, le corps ne ment pas. Tu ne te lèches pas les doigts quand ce n'est pas bon. Tu t'es usé une torche, mais je suis là avec. Hum. Oh mais quoi. Là, je vais faire une digue. Ça saigne quand même beaucoup. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas laissé reposer avant de la couper. Bonjour Bob. J'ai mis un kilo de temps dans deux trente, dans du gros sel, pour faire de la viande sissée. Mais je ne sais pas quoi utiliser comme aromate et je me conseille. Alors, Zorijoko, déjà, tu vas le laisser combien de temps ? Un peu près deux, trois jours. Ensuite, il faut que tu le rinces bien. Parce que sinon, ça va être trop salé. Ensuite, les épices, tu mets vraiment ce que tu veux. Moi, je suis de Provence. Je mettrais des herbes de Provence. Sinon, tu fais simple. Tu sais, un truc qui marche bien et qui est simple. Tu prends du poivre en noir, en poudre, et tu le recouvres. Le poivre, en plus, a une capacité antiseptique. Alors, Timmy 24 a une très bonne remarque. Papier sulférisé, papier alu, papier haute. Tu serres, tu l'oublies une heure. Tu reviens, tu coupes. Tu t'en régales. Un peu comme moi, en ce moment. Ce petit rôti, est-il en rôti pour deux ? Bien sûr que non. Il est peu pour moi. Tiens, prends un peu. On a besoin. Non ! J'en ai fait tomber sur le tapis, le pourri ! Oh ! Ça goûte ! Incroyable ! St-Denis, bonjour à toi Breton. J'en mets de partout, non ? J'en mets de partout. Wang Fu. On l'a mis sur le tapis de souris. Tu m'autorises à t'offrir un cadeau de Noël, rajouté dans ta collection. Oui, bien sûr William. Que veux-tu m'autoriser de m'offrir de cadeau de Noël ? C'est une ruche. Ça y est, je suis prêt pour la ruche. Wang Fu, tu m'amènes une ruche. Et on l'installe ensemble. On fait un live ruche. D'après, je mets une caméra en permanence sur mes petites abeilles. On pourrait faire ça, William. Ça serait sympa d'avoir une ruche. Ah oui, je veux. Ça existe des ruches transparentes ? On peut leur faire des coucous. Ça existe ou pas ? Parce que moi, je suis chaud patate. Ces ruches directes. Est-ce que je pourrais manger mon miel ? Est-ce qu'elle va me picoter ? Que j'aille chercher le miel ? Parce que moi, je veux récupérer le miel. Ah oui, ça existe ? Ah bah, très bien. Je passe le meilleur moment de ma vie. Manger. Je l'ai un peu ruiné. Il n'en reste plus beaucoup. Bon, vous voyez, quand il en reste aussi peu, autant se dire qu'on est là pour lui, quoi. Bien sûr, le meilleur moment de ma vie, manger et l'hygiène avec ma femme. Le reste, c'est futile. Mais non, être avec vous, bien sûr. Technique de suceur passionné et qui adore les abonnements. Non, mon meilleur moment, c'est quand je suis avec vous, bien sûr. J'adore être avec vous. Vous savez, vous êtes tellement important pour moi. Moi, je ne fais ce métier que pour être avec vous. Voilà. L'abnégation, le plaisir d'être avec des gens quand même. C'est très important, la passion. J'ai appris des meilleurs. Bientôt, on fera un event caritatif. J'appellerai le bovent, le bevent, le zevent. Ça n'existe pas. Alors voilà, le principe sera simple. Je ferai plein d'achivements ridicules et très humiliants pour l'humain dans son ensemble pour pouvoir vous faire culpabilité en même temps que vous puissiez faire des notations indécentes. Voilà, ça vous va ? Parce que moi, je ne suis là que pour la passion. La passion et la passion. Tu peux mettre une ruche expo avec une vitre en plexi dans le temps local, ni avec une sortie à l'extérieur. Et du coup, tu peux mater tes abeilles pendant ton arrive. C'est vrai, on peut faire ça. Incroyable. Mais c'est grand. Oh, ça serait génial, non ? Mais je n'ai plus de place. Je la mets où ? Je la mets où, ma ruche ? Je la mets où, ma ruche ? Fixé à la place du voir-machin crado. Ah ouais, juste là-bas, là ? Ah ouais, c'est une bonne idée. Vendu Lulu ! Donne-moi les dimensions, William ! C'est parti ! Opération les abeilles. Et après, on fixe une caméra dessus. Ça va être magnifique. Comment ça, pas les abeilles ? Bien sûr, les abeilles, c'est une idée de génie. La bicamme. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, c'est la fin. Tu vas t'en convertir en apiculteur, Bob ? Non. C'est juste que je suis passionné des abeilles. Les abeilles me confortent dans le fait que, de point ouvrez les guignets, Dieu existe. Elles sont la représentation la plus aboutie de la création divine sur Terre. Elles sont celles qui, par leur acte, amènent la vie sur la planète. Pas d'abeilles, pas de fruits, pas de fruits, pas de nourriture, pas de nourriture, bonne journée, revoir. Et surtout, la vie d'une ruche et d'une complexité effarante. Comment un animal aussi simple peut résoudre des problèmes aussi complexes ? Non, c'est pas les cigognes. Non, c'est pas les cigognes. Il est mulé. Hum. Hum. récolter 150 kg de miel fait beaucoup. Tu peux considérer la ruche, entre parenthèses, la colonie comme un animal à part entière. C'est intéressant ça. Dont les abeilles seraient des cellules en fait. Merci Desmotronique, merci à tous. Votre humble serviteur Bob le Gobe cherche Dieu. Ça me fait fort de le trouver un jour ce gentil monsieur. Donc, ben oui c'est une belle recherche. Allez sans fin. Donc, j'ai comme grande passion les abeilles parce que les abeilles sont un mystère pour moi. Et je pense que dans ce mystère se cache le doigt de Dieu. Voilà, c'est mon petit côté philosophe, neuneu, un peu ingénieux. Tiens, t'as un bout ? Il en reste plus beaucoup. Plus de 100 millions d'années d'existence, elles ont pris le temps de peaufiner tous leurs talents pour arriver. Mais ce qu'elles sont maintenant, laissent une divinité là où allez. Nous avons un sceptique de l'arbre, de l'existence d'une présence divine. Écoute-moi, Jazzmaster, le sceptique. Tu vas m'expliquer pourquoi si je calcule la vitesse de la lumière à la virgule près 15 chiffres après la virgule et que ce quinzième chiffre, je le fais varier d'un point en dessus ou en deçà de sa valeur, l'univers n'existe pas. Si je prends la gravité, que j'en calcule sa valeur à la naissance du Big Bang à 15 chiffres après la virgule et que le quinzième chiffre, j'en prends sa valeur, je le fais dévier d'un point en dessus ou en dessous de sa valeur, l'univers n'existe pas. Si je calcule l'électromagnétisme qui permet à tout objet d'avoir une présence tangible et qui tient les atomes entre eux et les molécules et que j'en calcule sa valeur exacte et que je varie d'un point au quinzième chiffre après la virgule, sa valeur, l'univers n'existe pas. Ça fait quand même une énorme précision de l'ordre de l'indécence. Alors je veux bien qu'au bout d'un moment, ce soit des coups de chance, mais la vache, ça fait beaucoup de coups de chance. Et ce que vous appelez de la chance ou du chaos, mon cher ami, moi j'appelle ça Dieu. CQFD, bonne journée. Va prier Jésus, il te pardonnera. Cette réflexion est totalement débile, c'est vrai ? Tu iras dire ça aux deux astrophysiciens qui ont écrit un ouvrage très intéressant dont j'en ai lu quelques passages qui s'appelle « La présence du Dieu dans la science ». Ce n'est pas le nom exact, c'est « Dieu dans la science » ou quelque chose comme ça. Tu vas le retrouver facilement. Et il semblerait que Dieu soit un formidable mathématicien. Mais après, si vous préférez croire dans le Black Friday et l'argent, je suis absolument d'accord avec vous ! Abonnez-vous, respectez-vous ! On en a rien d'un carré ! Vive le pognon ! Voilà ! Le pognon ! Le pognon ! Ça c'est top, Dieu ne l'est sympa ! Le pognon ! Grâce à lui, on reste jusqu'à 5 heures du mat ! Le pognon ! Et Dieu créa le pognon ! Le pognon ! C'est 1 750 abonnés, on reste jusqu'à 5 heures du mat ! Ah ! C'est bien d'être croyant quand même ! La vérité, il manque 26 abonnés, 1 750 abonnés, 1 750 abonnés, c'est le cœur du mat ! Ah ! Il y a Christelle ! Christelle, la fleuriste, est la seule chose qui me fait dévier de la voie divine ! Voilà ! Christelle est elle-même divine ! Voilà ! Tout le monde dit bonjour à Christelle ! Alors Christelle m'a promis deux choses ! Bon, on se calme, j'ai vérifié son âge, elle a 50 ans ! Voilà ! Non, parce qu'après, il y a encore 1 ! Fais pas ton Aomaru ! Calme-toi ! Elle m'a promis qu'elle me montrerait comment organiser les grosses tiges ! Alors, il y a le aubergine qui dit « On sait tous que les streamers, comme n'importe quel métier, vous le faites pour la passion ! » Alors, non, pas du tout ! Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous pouvons philosopher sur le sens de la vie ! J'ai eu la malchance de rencontrer une portière qui m'a arraché une partie de poumons, de jambes, mais bon, bref, en pleine forme ! Ah, dites bonjour à Christelle, sans déconner ! Dites bonjour à Christelle ! Et depuis ce jour, je n'ai décidé de faire que des choses qui m'amusent ! Voilà ! De profiter de la vie, je vous conseille de faire pareil ! Je ne serai... je me détache de l'esclavagisme, de l'emmerdement ! Alors, il y a l'emmerdement et les contraintes, c'est pas la même chose ! C'est-à-dire, j'ai des enfants, je suis contraint à bien m'occuper d'eux ! C'est pas la même chose, d'accord ? Mais ça m'amuse de m'occuper d'eux ! Voilà ! Et donc, j'arrêterai de faire des lives, pas quand j'aurai 70, pas quand j'aurai 80, pas quand j'aurai 90 ans, pas quand j'aurai... Je ne serai plus là ! J'arrêterai quand ça ne m'amusera plus ! Genre, je vous dirai voilà, j'ai fait le tour, j'ai passé le bon moment avec vous, je vous souhaite une longue heureuse de vie ! Au revoir ! Voilà ! Et je ferai autre chose ! Absolument, Jasbasta 83 ! Dieu ne nous envoie que ce que nous pouvons supporter ! On ne le comprend que bien souvent après ! Tu manges quoi de bon ? Bah le reste du rôti que j'ai fait avec amour au barbecue ! Tiens, regarde comme il est beau ! Il ne reste plus que ça ! Oh, on va le mal jouer ! Et après, café ! Et après, c'est parti ! On ira sur GTA, se faire encore chier avec les... Vous voyez, il y a un truc que j'aimerais bien faire ! Et je suis de nullité affligeante dedans ! Et... Moi, je suis fasciné par les moteurs à explosion ! Alors, je dis moteur à explosion parce que... Maintenant, il y a un moteur pour les fragiles, là... Pour les tar... Oh là, calme-toi, là, pas de mots-clés ! Euh... J'adore... J'ai un regret de ne pas avoir appris la mécanique ! Je trouve ça fascinant, la mécanique ! Alors, peut-être qu'un jour, je m'y mettrai ! C'est pour ça que je regarde tout le temps ! Gazmonkey, Diesel Browser... Wither Dealer et compagnie ! Ils sont ça fascinants ! Une belle voiture, là, bien restaurée ! C'est incroyable ! Je te montrerai mon moteur, Bob ! Tu es un mytho, Stanbox ! Quand tu auras le permis ! Je vais déjà montrer ce que je voulais comme voiture ! Tout le monde va s'acheter les voitures électriques ! Moi, je vais aller m'acheter une bonne vieille Safran ! Ou une bonne vieille Renault 21 ! Faire un bon acier français ! Ou quand tu impactes quelqu'un, tu t'es fait... Il y avait une voiture ! Il s'est passé quoi ? Une Peugeot 506 ! Tu sais où le jour où il y a une impulsion électromagnétique, le sol a continué à rouler ! Ou ils sont tous arrêtés, c'est con ! Qu'est-ce que Toyota ? Français ! Ou une DS ! Ça coûte un peu cher, la DS ! Moi, j'ai un Honda Civic, 1982 ! Tonton Manu avait une Honda Civic ! On a fini dans un arbre ! Cette sensation, ça devra devenir difficile, il y aura toujours des stations d'essence ! Ils ont décidé en Europe d'interdire les véhicules neufs, mais pas les véhicules d'occasion ! On va voir les licences ! Mais, ça ne sera pas compliqué ! Parce que ce sera une Renault 21 ! Diesel ! Ou une Safran ! Diesel ! Je mettrai de l'huile de fructure, je mettrai de l'alcool, je mettrai du jus de charbon, n'importe quoi ! Et je mettrai un gaxon qui fera... Tu ! 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 Oh ! Polar ! Tu ne serais pas tenté par allier tes compétences manuelles culinaires et faire des pièces en sucre à l'aérographe ? Pas du tout. Desmotronique, désolé s'il y a des pâtissiers. Je ne comprends pas l'intérêt de fabriquer des décors en pâte à sucre. Je ne comprends pas. Tu les manges après ? Non, je ne comprends pas. Je me fais contrôler, je dis à Marcel Casanis, bonjour. Et puis je pour vous ? Oui, absolument. Alors, mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur la partie finale de ce repas épique et délicieux. Si ce nommait l'apéro, ce n'est qu'un apéro. Alors, excusez-moi. J'ai récupéré la bête. Voilà, j'ai récupéré mon téléphone. Mesdames et messieurs, je vous demande une salve ovationnaire. Ça se dit, ça ? Non, pas du tout. On dirait du Sandrine Rousson. Une salve d'applaudissements. Que dis-je ? Une ovation pour... Elle décède. Alors, il est très moche, c'est très mal formé. Et il ne vient pas de moi. La pomme... Oh non ! Ah oui, voilà. On va dire. La tarte aux pompons. C'est ce nommé tarte aux pommes. Voilà. Je l'ai prise chez ma boulangère. Elle est aussi moche qu'elle est bonne. Laissez-moi vous présenter la tarte aux pompons. Ah, pas du tout. Et cette bonne tarte aux pompons, est-ce qu'elle peut aller seule ? Qu'est-ce qu'il faut pour aller avec la tarte aux pompons ? Ah non, elle n'est pas du tout industrielle. Elle vient d'un boulanger que je passe de temps en temps. Et qui est bon. Voilà, il a un peu eu la main lourde sur la gelée, là. Il nous faut... Le café ! C'est pour ça que je vous amène avec moi. Car c'est le monde moderne. A l'intérieur, pour le cafeté. Pour le café. Le café ! Café ! Un café chaud ! Nous allons donc chercher, mes sers amis... Vous m'entendez toujours, là. Vous m'entendez jusqu'au bout. Parce que c'est moderne et que j'ai installé un système qui me permet de vous parler de l'autre bout, de la terre. La terre. Le café. Le café. Le café. Je vais prendre, bien sûr, une tasse qui fait polémique. Je vais prendre ma tasse Zemmour. Voilà. Parce que j'adore cet homme. J'aime ce qu'il fait. J'aime ce qu'il dit. Un... Zemmour... C'est un homme incroyable. Ah ! Je vais donc prendre ma tasse Zemmour. Voilà. Qui me permet... De... Lui assierai mon amour indéflectible. Je vais la mettre à chauffer. Voilà. Nous allons nous laver les mains. Et... J'attends que le café sorte. Alors, je suis sûr que vous m'entendez. Sachez que... Pendant que le café... Bien sûr... Je ne suis pas aux toilettes avec vous. Mon petit Robicou à la main, en train d'uriner. Non alors, je ne ferai pas ça. Ce serait d'une inconvenance incroyable. Personne n'osera faire ça dans un live. Personne. Attention. Et pied... C'est dû à la main. le café alors vous le savez mesdames et messieurs au baird j'ai mis la j'ai mis ma cuillère à me faire le café c'est jamais ça ma crème café crème café qu'on aime ensuite l'apéro n'est pas fini oh moumoumou tu viens le chat ne viendra plus voilà mesdames et messieurs le caf mort café j'ai mort café pour toujours bien entendu j'exhorte tout le monde à se faire la même collation en cas d'urgence voilà on est pas mal là non j'ai une question m'avez-vous entendu m'avez-vous entendu aller aux toilettes m'avez-vous entendu aller aux toilettes merci d'être votre unique d'avoir offert un abonnement merci à John pour son abonnement abonnez-vous respectez-vous oui la fontaine t'inquiète Zosette oui et non vous avez entendu ou pas ah Thibaut Thibaut il faut qu'on parle Thibaut mon poteau il faut qu'on parle et là voilà là c'est le bonheur il faut refaire les over les as le tout salut Alex Zibart alors je vous le rappelle 1654 abonnés je serai jusqu'à 6h du matin je suis chaud regarde bel engin non voilà j'avoue que les deux pastilles je les sens merci Drakkenfeld tu vois tu coupes des petites bûchettes comme ça bûchettes bûchettes et là tu vois tu piques la bûchette le prochain je bombarde calme toi Alexie tu sais un bombardement par an ça suffit il paraît il paraît que dans certains pays d'Europe de l'Est ils le vivent mal de se faire bombardicher la vache c'est très bonne oh il y a du citron dedans très bien le café Zemmour c'est que l'amour avec un peu de crème dedans c'est important j'aime bien on le voit plus trop d'ailleurs tonton Zemmour depuis quelque temps j'ai l'impression qu'il a un peu disparu non cette soir avec toi et le chat me fait beaucoup de bien au moral mais je suis content Antoine Loll merci Bob merci encore Bob Decker sur toi merci bien sûr qu'il existe un peu de respect monsieur l'aubergérise ce n'est pas parce que vous ne partagez pas son point de vue et ses valeurs que cet homme n'est pas pour le moins respectable c'est présenté à la présidence de votre pays tout de même arrêtez de jeter des caillasses sur tout le monde regarde moi je n'aime pas Mélenchon il me fait du soucis pour lui on le voit encore il est vous pépé d'ailleurs Ricoco dans le même esprit j'aimerais bien une tasse boule de ganchon Mélenchien pour avoir ma tache Mélenchien ça me ferait plaisir d'avoir une tache Mélenchien pour Noël je ne sais pas comment tu l'es fait et leur oeuf le respect ça se mérite il a été mérité il est où Jean Lassalle Jean Lassalle il a des très gros problèmes de santé si vous avez suivi un petit peu il a dû subir des opérations cardiaques très importantes et d'après c'est dur cela serait dû au vaccin Raquel Daridoux est encore bien en tapis c'est drôle ça je voudrais bien une tasse sardines au ruisseau et une tasse Mélenchien ça me ferait plaisir est-ce que Joël Conel est toujours en prison oui Jean Lassalle a dit d'après ses diens que ça vient du vaccin du Covid ah mais il a failli mourir il est passé à deux doigts de mourir et c'est pour ça que j'ai scrupule à l'appeler Enrico Coas on a obtenu par son chef de campagne son numéro personnel et j'ai scrupule à l'appeler en fait je trouve qu'il est malvenu d'appeler une personne quand elle est fiche la paix aux gens quand ils sont malades non ? Ben Enrico Coas il a fait toutes les démarches si vous voulez savoir on a le numéro de téléphone de son chef de campagne on a son numéro de téléphone personnel et elle nous a dit vous pouvez l'appeler vous pouvez demander au ref c'est lui qui a tout fait ça me paraît pas correct voilà tu as le bras l'autre tu as bien bossé pour le coup GG mais je ne vois pas c'est pas correct c'est inconvendant ouais Sir Grégoire il a raison il n'y a que Cyril Anona qui appellerait un cadavre pour faire de l'Oderne ça lui gênerait pas il l'a déjà fait d'ailleurs il en a fait venir plusieurs heures sur son plateau cette saloperie lui qui insulte les députés les élus de la république comme un charotier et Ricoco tu es arrivé à voir ces fifis il me l'aurait dit il ne m'a pas répondu insiste pour appeler chicanier aussi je pense que chicanier viendrait se faire un bon barbecue c'est impressionnant j'ai remarqué que je vous partage un truc qui n'a absolument rien à voir parce qu'on parle un peu bouffe attendez je vais faire un truc comment je vais faire ah oui j'en aurai plus besoin et ça me gêne on va faire ça hop 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 ça c'est pour être à l'aise tu vois parce qu'on a bien mangé on a le bidou il s'élargit et la signe de Vigoro qu'est-ce que c'est cette ceinture de merde là voilà bien sage voilà ensuite je prends le micro je le fais passer par là attends où est-ce qu'il est putain oh putain attend j'ai une idée mieux je l'ai fait ici et je tire par là je ne sais pas pourquoi j'ai pas de c'est mieux c'est mieux non parce que la petite histoire quand tu as mangé comme ça tu as bien ripaillé tu défais le bouton écoute j'aime bien la blague je n'ai pas envie de faire gerber tout le monde la seule qui est excitée à m'avoir tout tenue c'est Christelle la fleuriste ensuite ce qui est tout à fait louable de sa part ensuite je ne suis pas arrivé là en vendant l'eau de mon bain ou en montrant mon cul dans une piscine dans un baquet d'eau dans ma chambre voilà donc non on ne va pas déraper maintenant quand même Christelle n'a rien entendu sinon on aurait fait comment ? elle est vaillante elle est vaillante voilà très bien bien sûr je suis ingénieur du son je viens d'enlever un micro alias Rubi Nicara qui se fait plaisir dans son bain ah oui dis donc je te trouve bien renseigné Sir Grégorius par contre biffer des gens sur Millenium oui mais pas tous les jours c'est varié gratis tu n'es pas abonné ferme-la voilà hop bim mais non Josette je ne vais pas devenir un gangster je vais devenir un tueur non mais ce qui est chiant là c'est que vous voyez qu'on parle devant c'est là moi je veux bien qu'on joue avec des règles pointues mais les gars les règles pointues il faut qu'elles s'appliquent à tout le monde sinon ça revient à tricher tu vois c'est un peu comme si je joue au Monopoly avec des gens ils passent sur la case prison ils disent je ne reste pas je n'ai pas envie ils font 6 sur le D d'une 1 C4 ça fait chier en vrai ça va vraiment chier en vrai vraiment c'est vraiment 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 chiant alors on va faire quelque chose monsieur Poulpe bon temps merci pour le 41 mois d'abonnement abonnez-vous respectez-vous primez-vous la rougo que laissez dépôt n'est-ce qu'à m'assureront sur le chat et n'oubliez pas facebook.com sageboblogob2 et bien sûr cascoquique à la star de ticotoc ticotoc.com sageboblogob2 et n'oubliez pas mesdames et messieurs nous allons bientôt partir GTRP GTRP c'est du bonheur assuré à tout jamais avec des gens tellement sympathiques que même quand ils ne sont pas sympas on les trouve cool j'ai nommé la chérifade merci beaucoup pour votre abonnement abonnez-vous respectez-vous primez-vous offrez des abonnements aux gens c'est fabuleux c'est merveilleux c'est pour la passion mesdames et messieurs la passion mesdames et messieurs les inférieurs tout seul le gros corps il est rigolo ah reddit 13 tu tombes bien discord c'est en option chez ta mère hein tu les lis pas les messages sur dix corps regarde je t'explique ma problématique this is the télécommand mister électronicien I have a button on I use it cause I transform this in un super extra éclairage bim bim ça marche plus ça marche plus pourquoi ça marche pas la télécommande elle est bonne je l'ai changé j'ai essayé sur un autre ça marche plus alors c'est la télécommande qui est morte c'est quoi ça marche plus nettoie je nettoie quoi mon cul ah c'est pas con ça tiens l'émetteur le capteur il est là il est derrière Gilbert ça marche pas comment on fait marche pas marche pas ouvre la télécommande appuie essuie les pistes avec de l'alcool mais je peux pas c'est une glissière regarde c'est une glissière je fais pour ouvrir mais elle a pas morflé la télécommande c'est du jour au lendemain ça lui me plus avec une cb mais non mais c'est pas ça le problème je l'ai jamais ouvert du jour au lendemain ça marche plus c'est pas le transpo qui est mort peut-être c'est le transpo qui est mort non mais pas maintenant on va aller sur GTRP tu peux passer à la maison de ton réparer s'il te plaît et comme ça on me fait gros Michel faut voir le premier mais tu peux voir si elle marche pas ça me dit si tu veux c'est aujourd'hui ça me dit couillon qu'il est bête non t'es qui est mauvais je comprends pourquoi tu regardes la télé il m'a dit samedi c'est aujourd'hui samedi tu passes aujourd'hui tu passes maintenant tu arrives dans combien de temps t'es nul il me reste une heure pour passer non je te veux pas je suis occupé je te connais même pas t'as t'es zigouillard en série t'as t'es comme t'es comme Christelle a fleuri sous osette tu veux mon zizi et j'ai pas encore dit oui je suis pas une streameuse facile hein samedi prochain ça va j'accepterai que tu me que tu me trifouilles l'arrière au train c'est bon ça me dit l'idée aura fait son chemin non je suis un casseur de croûte et le code de bœuf en série ah bon bah d'accord je vais me préparer ce qu'il faut et on fera le montage pour Gros Michel là il me fait tout d'un coup il y a même du matériel j'ai rien c'est toi l'électronicien je te paye rien je te paye un code de bœuf un forel listing de ce qu'il faut surtout oh là là le mec il a aucune créativité il est dans le listing le listing le listing le listing bon ça va d'accord je fais le listing oh et on fait une question édit 13 si on retape là ce que j'ai fait là que si jamais ça on peut envoyer plus la patate ça éclaire plus parce que je trouve ça éclaire pas assez moi je veux que ça fasse le phare dans la nuit que si j'ai envie je mets à fond bim je veux tous les téléspectateurs faire ce que ça oh mais ça c'est là on dirait des lettres de peu cher c'est possible pourquoi je crie moi je suis tout seul je me suis trompé dans le changement du titre bon je sais que j'ai des lunettes de soleil je ne suis pas encore aveugle il faut changer le ruban LED oh non c'est long et chiant j'ai fait toute une installation incroyable à l'intérieur il va falloir tout refaire d'accord d'accord amène un ruban LED qui a beau la patate de toutes les couleurs j'y comprends rien en fait ready 13 moi j'en achète un que ce soit ça l'un ou l'autre je ne sais pas oui c'est moi Tibbs que ce soit l'un ou l'autre je ne sais pas j'ai acheté ça la dernière fois mais ça c'est pour un truc le soleil marche bien regardez mon cul regardez mon cul il y en a à foutre regarde j'ai pris ça et ça c'est parce qu'en fait tu t'expliques il faudra que je le fasse avant que tu viennes comme ça tu le feras bien avec moi je vais mettre une autre étagère plus large plus profonde et je vais faire passer un fil qui va faire tout le tour comme ça enfin un ruban tout le tour comme ça il va faire le tour après il va revenir il va repartir voilà ça c'est pour un temps plus tard voilà il faut que j'aille chercher l'étagère il faut combien de l'humain mais j'en sais rien moi c'est toi le chef il faudrait comme ça celui-là il est bien tu vois on le voit bien l'autre à côté on ne le voit pas assez mais elle fait un truc avec un variateur comme ça on ne fait pas beaucoup de l'humain je fais plein d'éclairages et plein d'effets si j'ai envie il y a la guepraille qui passe côté de chez moi je fais benko banania un peu comme celui-là tu vois je veux des options à la con façon salon de massage body body pas maladie tu vois tu vois voilà tu vois l'idée et après violet violet oh orange bleu green tchikapu tchikapu tchikapakawa orange voilà et pas cher parce qu'après si c'est cher c'est pas cher bon on doit vous convier que oui reddit 13 samedi prochain merci tchikapu je dois vous confier que 1550 abonnés jusqu'à 5h du matin j'ai une envie très modérée d'aller jouer à GTRP alors pas parce que ça ne m'amuse pas parce que l'interaction avec des gens qui ne sont pas là pour partager ça me fatigue au bout d'un moment ils sont dans une recherche de perfection mue par un exercice d'imperfection et se protégeant leur médiocrité en bande organisée pour comme je l'ai mis dans ma citation sous la télé se défendre ça me fatigue bref on va quand même y aller c'est quoi le livre blanc alors en sénade c'est une bonne question merci de te le présenter tout le monde dit merci en sénade qui retarde un peu le GTRP on va lui lire un peu de livres je t'ai connu plus combatif que ça c'est vrai tu as raison l'aubergérise mais je le respect la considération des collègues c'est le serveur d'un pote zouave il s'y est beaucoup investi je n'ai point envie d'y faire exclure de mauvaise presse et je préfère proposer de la bien-séance et de la correction face à la bêtise humaine voilà je pense que c'est la meilleure posture à adopter ne serait-ce que par considération et correction pour le travail qui a été investi et l'implication qu'il y met sur son serveur maintenant tout le monde remercie notre ami en Europe il ne subisse plus que des minuscules vestiges des gigantesques forêts primaires c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux la France a d'immenses forêts et des forêts primaires c'est faux décrites dans l'antiquité il y en a une pas loin la forêt de la Saint-Obom est une forêt primaire c'est faux en fait tout est faux c'est ça qui m'énerve la médiocrité c'est voilà une phrase une connerie si des autochtones vivent sur des territoires riches en ressources des milices privées comme en République démocratique du Congo mais quel est leur rapport sont envoyés pour les terroriser et les soumettre par l'enlèvement le meurtre éradiqués attendez là il faut que je vous le lis à fond c'est un gabonement j'arrête de lire éradiqués tirés point E point S virgule déplacés point E point S virgule parquet point E point S la con de Taras tu vas pas me reparler à écrire en français grosse con madame nous avions les yeux qui brûlions un célade tu fais chier tout le monde je parlais pas de ce livre ah bon tu parlais duquel le monde sauvage quasiment disparu l'oeuvre de l'androssène peut-être considéré comme abouti c'est oublié sa cupidité en dépit de la crise écologique de nouvelles voies de passage pour les bateaux sont étudiées de nouveaux gisements plus poléants plus risqués sont recherchés dans les grands fonds marins des aires protégées sont déclassifiées rien n'arrête le lobby de l'androssène pas même la gravité la lune ou mars seront leur tour colonisés oui alors pour le coup c'est vraiment trop con comme remarque parce que bon niveau niveau écosystème la lune c'est plutôt zéro et mars bon à part que je ne sais pas les petites créatures sous terre c'est zéro aussi mais alors parce que je ne sais pas si vous le savez sous mars dans le le sous-sol de mars c'est un gruyin il y a énormément de tunnels magmatiques laissés qui se sont qui se sont mais taris parce que mars c'est une toute petite activité géologique et donc d'ailleurs c'est un projet de colonisation où on s'installerait dans ces tunnels donc à moins je ne sais pas qu'il y a des créatures qui vivent dedans oui il est aujourd'hui difficile d'espérer de tenir face à l'appétit des membres de certains c'est vrai que toi tu es saine mentalement pas votre truc à la montée des replis d'identité des régimes autoritaires des guerres et des fascismes pourtant une brèche s'est ouverte dans l'androscène car voilà qu'il vacille enfin pour la première fois le continuum des violences cette toile cousue d'impunité et d'entre-soi ne parvient plus à assourdir les cris de toutes celles les ceux les ceux les ceux les ceux merde pour compte j'en peux plus à l'écriture inclusive là c'est bon quelqu'un qui nous sauve la vie parce que là j'en peux plus ça me déconneit d'habitude c'était plus en clair à me sauver vite les médias ont appelé libération de la parole ce qui est en réalité une révolution de l'écoute oh putain hashtag mitoie inceste balance ton porc ton porc science porn mito gay mito théâtre mito j'en ai ras le cul mito en secours mon orthographe stop harcèlement blackley de ma tête c'est quoi ce livre Victor Hugo en secours en secours Victor en secours pitié mais blanchis Alexibar blanchis blanchis tout ce que tu veux ton pognon ton or envoie des bisous de la vaisselle ce que tu veux en branle tout Victor en secours c'est pas possible les alors plus ça continue les hashtags et la méthode ont été raillés l'ampleur des violences minimisées mais rien n'a pu réellement endiguer le flot de ses paroles et la force de ses voix transformés en profondeur nos relations autrui comme nos compréhensions du monde z de l'histoire les violences dénoncées concernant la serre publique comme l'intimité des familles Christine Delphi et bien d'autres féministes le disent depuis des années le privé est politique eh ben voyons viens me lustrer la bite alors parce qu'en ce moment on fait pas souvent l'hygiène avec ma femme donc tu peux la remplacer nos corps sont politiques ah bon bon dis donc c'est quel parti qui appartient Mélenchon alors moi je donne mes oreilles à Mélenchon parce que chaque fois que j'entends des conneries ça m'énerve j'ai envie de dire à la publique que c'est moi nos corps sont attendez je vais vous le faire version GTRP nos corps sont politiques attends faut que je me mettre comme ça voilà comme ça parfait nos corps sont politiques oh là là lesbien gays trans non-binaires squir les frontières bougent et immédiatement la censure s'exprime car pour que la domination soit systématique il faut que la séparation soit claire les hommes d'abord les femmes ensuite lutte après lutte mouvements après mouvements voilà qu'enfin on passe des mots qui mentent à ceux qui dévoilent et dénoncent j'en peux plus pipo criminality fémini chiant racisme ou masphobie écocide extra fiscicisme et les mots de l'androcelle j'en peux plus il sent bon au moins je souffre merci loups solitaire un moment très sympa le prochain qui demande ce que c'est ce livre je le banne à vie bon allez hop j'étais RP c'est bon vous avez gagné voilà le mélenchien est parfait la sardine elle est pas par de l'androcelle là ça ils sommes tous les deux parfaits ricoco nous propose mesdames et messieurs pour mes prochaines tâches euh tasses franchement c'est une tueur vous allez voir on s'est pas prêt c'est bien grand attendez voilà pour ma prochaine pour ma prochaine tasse qu'est-ce que vous en pensez hein c'est pas mal non qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal pour ma prochaine tasse validée donc on aura le mélenchien où est-ce qu'elle est ma souris cette conne hein parfait on est d'accord et parce que jamais de s'endroit comme on dit deux tasses parce que c'est bientôt Noël hein celui-là aussi il est pas mal attends je suis la tête devant attends je me descends pas mal non c'est parfait merci beaucoup bon allez on y va on a assez rigolé maintenant hein on y va 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 Alors, attendez, je range un peu, la dernière fois que je regardais tes streams, c'était sur Millenium, toujours dingue, lol, à quand les streams avec Tarkus ? Eh bien bientôt il doit descendre sur Marseille, c'est un de ses achievements. Bonjour Loul, n'hésite pas à t'abonner, ça fait un moment que tu me connais, tu sais que voilà, moi je live exclusivement pour la passion, surtout, la passion, la passion, la passion, loul, la passion, depuis toujours je fais ça que pour la passion.